Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape pour voir comment réaliser ce type d'illustration. Pour cela, on va ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va sélectionner ici l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je clique, je glisse, on appuie sur CTRL. Je déplace à peu près à 45 degrés pour avoir un cercle parfait. Si j'appuie sur SHIFT, j'agrandis le cercle par rapport à son centre. Voilà, je relâche. Je supprime le fond, donc je clique sur la croix. Je mets un contour noir, donc je peux cliquer sur la couleur et venir la déposer ici. Donc je clique, je reste appuyé sur le noir et je peux la poser ici. Ou alors, avec la molette de la souris, je peux venir cliquer sur une couleur qui m'intéresse. Donc je clique avec la molette, comme ceci. J'augmente ici la taille du contour, clique droit et je vais mettre un 1, comme ceci. Je vais maintenant aller dans chemin, effet de chemin. Voilà, je clique sur le petit plus. Voilà, et je sélectionne tourner les copies. Voilà. Donc avec l'outil d'ITLENE, on voit ici qu'il y a un petit losange. Je vais cliquer et glisser et venir le placer comme ceci. Voilà, ça devrait être bon. Je vais augmenter ici le nombre de copies. Je vais passer par exemple à 50. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre à 40, pourquoi pas. J'appuie sur entrée pour valider. J'ai oublié de passer en mode d'affichage plein écran. Voilà, je vais fermer maintenant ces fenêtres. Je n'en ai plus besoin. Je vais aller dans chemin et je fais tout simplement union, ctrl+, et maintenant je fais chemin et je fais séparer. Je mets une couleur noire et je vais cliquer sur la croix avec la moulette de la souris pour supprimer les contours. Voilà, j'ai réalisé la forme assez rapidement. Maintenant, je peux venir m'amuser avec l'outil ici, sculpter et peindre. Et par exemple, choisir ici, rétrécir les objets. Donc je clique et je peux rétrécir certains endroits. Voilà, pour avoir une forme un petit peu géométrique mais avec des petites variantes. Et puis je peux m'amuser éventuellement à faire des petites rotations ici. Voilà, certains éléments, pourquoi pas. Voilà pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.